Non, je vais m'arrêter là. Je suis venu parce que je pense que dans le débat démocratique, et qui plus est la veille du 7 octobre, à un moment où on va commémorer un terrible massacre et d'autres massacres, d'autres morts qui s'en suivent, je pense qu'il y a une nécessité de dignité et de responsabilité dans le débat. Qu'on m'attaque sur le fond, je l'accepte. Mais tous les propos mensongers qui me sont prêtés, qui ont été dénoncés à travers les déclarations de BFM, ou les amalgames de BFM, et par l'ARCOM, et par le Conseil de déontologie des journalistes... Non, mais puisque personne ne le refait, M. Rochebin, il faut bien que je le fasse. Il faut que je le refasse moi-même, sans quoi les journalistes sur les plateaux ne laisseraient pas dire toutes les bêtises que certains interlocuteurs disent. Dominique de Villepin, puisque vous parlez de débat, pouvez-vous poser une question ? D'abord, premièrement, puisque vous entrez dans un débat qui va au-delà, on ne va pas ajouter maintenant la polémique à la polémique, est-ce que vous seriez prêt, au-delà des anathèmes, passer, fermer les anathèmes, de débattre avec Bernard-Henri Lévy, sur un plateau comme celui-ci ? La condition numéro un du débat, c'est le respect de l'autre. Cette mise au point est en faite. Mais ce n'est pas une question de mise en point, c'est cette double essentialisation, à la fois de mes idées et de ma personne. On voit bien que, contrairement à ce que dit M. Bernard-Henri Lévy, ce qui se dégage de lui, c'est la haine de l'autre. Alors que j'en sois passionné, parce que toute ma vie a été au service de la paix et de la lutte contre la justice... Vous ne pouvez pas maintenant aussi l'accuser de haine, on n'en finit plus. Si il vous accuse de haine et que vous revenez pour dire que je l'accuse de haine aussi, pardon, mais... Une fois de plus, que M. Bernard-Henri Lévy s'excuse, et alors... C'est ce que vous demandez ce soir ? Je demande des excuses et je demande un comportement démocratique qui soit respectueux de l'autre, de moi et de tous les autres. Au-delà de vous et de lui, on ne va pas refaire encore une fois une polémique et ajouter la polémique à la polémique, mais la question de l'indignation sélective, c'est ce qui l'a amené. Que répondez-vous à cela ? Et encore au-delà, pardon, au-delà de Bernard-Henri Lévy, sur ceux qui disent, et d'ailleurs permettez d'amener un troisième point de vue, ceux qui disent, vous et Bernard-Henri Lévy, et le président de la République, et d'autres, chez les pro-israéliens et chez les pro-palestiniens, ont des indignations sélectives. Par exemple, la France a livré tant d'armes à l'Arabie saoudite. On a moins entendu, vous, M. Bernard-Henri Lévy peut-être, le président de la République, sur les livraisons d'armes à l'Arabie saoudite, pendant que tant de malheureux étaient tués au Yémen. M. Rochebin, je n'ai aucune indignation sélective. Et pour ceux qui ont voulu m'entendre, on m'a entendu sur l'Irak, on m'a entendu sur la Libye. J'ai été un des très rares personnages publics à dénoncer les excès de l'intervention en Libye, pareil au Sahel et pareil dans toutes les interventions, à parler, contrairement à ce que dit M. Bernard-Henri Lévy, du Soudan. J'ai été le premier ministre, le premier ministre français à se rendre au Darfour. Et je le fais partout en Afrique, en Éthiopie et ailleurs. Donc, que M. Bernard-Henri Lévy ne suive pas l'actualité et soit un peu ignorant des questions internationales, c'est une chose. Mais je crois que là-dessus, on ne peut pas dire n'importe quoi. Donc, aucune indignation sélective. Il y a par contre, M. Rochebin, et là je vous renvoie la balle, il y a des questions sélectives. Ce n'est pas de ma faute. Ah, celle-là ne l'était pas. Ce n'est pas de ma faute. Si on m'interroge davantage sur les plateaux, sur la situation d'Israël et de l'Ukraine, plus que sur la situation du Congo, du Soudan ou de l'Éthiopie. Et je suis toujours ravi de le faire. Regardez les conférences que je fais, qui sont souvent retranscrites et retransmises. Elles évoquent toutes ces questions. Un mot encore, M. le Premier ministre, puisqu'on parle du débat public, de sa violence, de son extrême violence, et de l'espoir que cette violence diminue. J'imagine que vous le partagez aussi. C'est ce que vous venez de dire. Les propos du Président de la République concernant les livraisons d'armes à Israël sont-elles, selon vous, de nature à rassembler davantage les Français ? On ne peut pas reprocher au Président de la République d'être cohérent avec lui-même et d'être fidèle à la position historique de la France. Vous saluez ses propos ? Je vous rappelle, M. Rochebin, que la France s'est engagée diplomatiquement avec les États-Unis et avec Israël pour, lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies, signer un cessez-le-feu et qu'au dernier moment, M. Netanyahou n'a pas honoré sa parole. Que la France soit un peu échaudée, qu'elle en veuille un peu aux États-Unis de faire comme si de n'arrières n'étaient et de signer un chèque de 9 milliards de dollars pour qu'il y ait un peu plus de morts dans cette région. Moi, quand il y a de la cohérence dans la diplomatie française, je le salue. Je n'ai pas de deux poids, deux mesures. J'ai un même objectif. La paix pour tous. Et croyez-moi, et de ce point de vue-là, il faut être vigilant. Il y a beaucoup de gens en Israël, de hautes figures. Il suffit d'écouter et de voir ou de lire la tribune de M. Olmert, de lire M. Barnavi, de lire tous les intellectuels israéliens qui se mobilisent pour dénoncer les excès de la politique israélienne. Et ils sont nombreux en France, dans la communauté juive et ailleurs, à s'indigner de cela. M. le Premier ministre, il était convenu que vous répondiez ici, donc ce n'est pas une grande interview, mais je me permets d'insister. Si, excuse, il utilisera le mot qu'il voudra, Bernard-Henri Lévy, vous avez déjà débattu sur d'autres plateaux. Je pense d'ailleurs qu'une partie de son ressentiment s'explique peut-être par ce très bref débat. S'il veut allonger le supplice, il trouvera toujours en moi quelqu'un de prêt à débattre. Une fois de plus, sur des bases respectueuses, à condition, et c'est le préalable absolu, que des excuses formelles soient faites.